France 2 s'excuse après une fake news sur le président russe vendredi 10 août. France 2 diffusait un reportage sur les vacances des dirigeants politiques en citant celle de Vladimir Poutine. Mais la deuxième chaîne a utilisé une photo sortie du contexte pour illustrer le sujet. Résultat, la chaîne d'info russe RT France a dénoncé une fake news. Comme chaque été, les chaînes de télévision commentent et diffusent des reportages sur les vacances des dirigeants politiques. Si celles d'Emmanuel et Brigitte Macron sont particulièrement scrutées, d'autres dirigeants politiques intéressent également les médias. C'est le cas par exemple de France 2 qui a proposé dans son 20h un reportage sur les vacances des chefs d'État. Vendredi 10 août, Valérie Astruc, chef adjointe du service politique, a donc commenté le programme chargé du président russe durant ses congés. C'est de loin Vladimir Poutine qui épate le plus la galerie « Chasse aux tigrans Sibéries », plongée dans les eaux glacées du lac Baïkal. Avec le maître du Kremlin, la propagande ne prend jamais de congé, a ainsi commenté la journaliste, photo de Vladimir Poutine avec un tigre à ses pieds à l'appui. Problème, cette photo daterait de 2008. Très vite, la chaîne d'info RT France, une branche du média russe, a dénoncé une fake news. Selon eux, le chef du Kremlin a participé à une expédition lors d'un programme national de préservation du tigre de Sibérie, auquel Vladimir Poutine a apporté son soutien. Tout l'inverse, donc, d'une chasse aux fauves, peut-on lire sur les réseaux sociaux. Lundi 13 août, la chaîne a souhaité présenter ses excuses sur la toile en évoquant « une erreur involontaire » que la direction de l'information de France Télévisions regrette. De son côté, Julien Bugier à la tête du 20h a également reconnu qu'une erreur s'était glissée dans le commentaire du reportage. Elle sera signalée à l'antenne arrobase 20h France 2 ce soir, France 2 Service Presse, arrobase France 2-Bas Presse, Auguste 13, 2018. Crédit photo, best image. Chaque jour, soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail. Recevoir veuillez saisir un e-mail valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Vladimir Poutine